Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est mon premier jour de prise de masse. Donc du coup, j'ai fini ma sèche hier et là, je suis officiellement de retour en prise de masse et rien que cette idée me réjouit fortement parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir manger plus et de pouvoir vraiment progresser, gagner en masse musculaire et tout. Là, j'ai soif de progression, j'ai soif de masse musculaire. Donc du coup, je n'avais qu'une hausse de finir cette sèche et de pouvoir commencer ma prise de masse le plus tôt possible. Et du coup, aujourd'hui, c'est le grand jour, le grand jour où je vais pouvoir manger plus. Mais du coup, aujourd'hui, vu que c'est mon premier jour, on va dire, où je ne suis plus en sèche, c'est un jour où je vais me faire plaisir un petit peu, un petit peu. Voilà, je vais quand même bien me faire plaisir parce que j'étais quand même 26 semaines sans manger de junk food ou quoi. Et c'est comme quand on fait une prep, généralement, le jour après le show, on se célèbre et on se fait plaisir avec un petit cheat meal ou quoi, ou plusieurs petits cheat meals. Donc là, je vais faire entre guillemets pareil, je vais me faire plaisir aujourd'hui. Et ensuite, dès demain, je commence mon plan alimentaire que j'ai aussi très hâte de commencer. Ça, je vous en parlerai plus du coup demain quand je commencerai vraiment le plan alimentaire. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ma journée. J'ai pas mal de trucs, de prévu, pas mal de trucs à faire. Et je vais vous montrer ce que je mange. Évidemment, je vais tout traquer, même si c'est de l'estimation parce que par exemple, je vais manger des sushis, donc ça va être estimé. Je vais tout traquer quand même pour au moins avoir une idée d'où j'en suis en termes de surplus calories, etc. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. Là, il est 12h18. Je suis mis de mon petit colbeau habituel parce qu'en fait, ce matin, du coup, j'ai eu un entretien à 11h. Donc, un entretien qui s'est bien passé, qui s'est très bien passé. Ça a duré 40 minutes. Et du coup, j'ai pas eu le temps de boire mon café avant parce que je me suis réveillée un peu tard. Bref, le temps que je me prépare. En gros, je n'ai pas eu le temps de boire mon café, donc je me rattrape maintenant. Donc, je vais boire mon café. Ensuite, je vais manger mon petit déjeuner. Donc, branza et fraises. Évidemment, pour les repas autres que repas, on va dire plaisir aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je mange. Là, par exemple, je vais manger juste des fruits et une source de protéines, un côté de cheese. C'est tout. Pour justement, on va dire, limiter la casse pour la suite. Donc, voilà. Ce matin, je faisais 65 kg. Donc, on verra le poids que je vais faire demain. Je pense être beaucoup, beaucoup plus lourde avec la rétention d'eau, etc. Mais voilà, c'est absolument OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, du coup, là, je bois mon petit café. Je mange mon petit déjeuner. Ensuite, je file, voire une pote. Il faut aussi que j'imprime des papiers parce qu'il y a plein de trucs administratifs à faire avec la fac. Donc, il faut que j'imprime des papiers, que je passe à la fac, que je fasse signer mes papiers. Et ensuite, il faut que je fasse deux, trois courses. Et enfin, je pourrais remanger un repas. Donc, du coup, en fait, il y a quatre choses que j'ai envie de manger aujourd'hui. Alors, c'est un peu random, mais première chose, c'est les donuts. Donc, je vais aller en acheter tout à l'heure. Deuxième chose, c'est des chips oven lays, les espèces de chips quittés au four, là, qui sont réduites en gras. Je crois que c'est genre 50% moins de gras. J'aime bien. Et j'ai vu qu'il y avait un nouveau goût que j'ai envie de goûter. Et comme ça ne va pas rentrer dans mon plan alimentaire, je me suis dit que j'allais goûter aujourd'hui. Donc, ça, c'est complètement random. Et aussi, évidemment, des sushis. J'adore les sushis. Et en plus, franchement, c'est plutôt clean, les sushis. Ce n'est pas genre un énorme burger ou une grosse pizza ou quoi. Donc, des sushis. Et du coup, j'ai testé un nouveau sushis que je n'ai jamais testé encore. Et des papanaches. Donc, ça, c'est une spécialité romaine. C'est une espèce de beignet avec... Dedans, ils mettent un peu de cottage et de citron. C'est un peu bizarre. C'est un espèce de gros beignet frit. Et dessus, ils mettent du Nutella et tout. C'est archi bon. Donc, je vais manger ça ce soir. Donc, voilà. Du coup, voilà le plan pour la journée. Et j'ai oublié de dire, j'ai un autre entretien à 17h. Donc là, j'en ai eu un à 11h. J'en ai un autre à 17h. Et entre les deux, il faut que je fasse tout ce qui est papier administratif de la fac. Faire des petites courses et tout. Sortir mon chien. Bref. En plus, il y a un temps de merde. Il pleut et tout. Bref. Du coup, il faut que je navigue à travers cette journée. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je finis mon café et ensuite, petit déjeuner. Je viens de finir mes petites courses. J'ai fait tous les trucs de papier. Hyper chiant. Donc là, je n'ai pas arrêté. Ça fait deux heures que je n'arrête pas. Donc, je n'en peux plus. J'ai juste envie de me poser de manger. J'ai faim. Et du coup, là, je suis allée faire des petites courses. J'ai acheté plein de légumes, de branza, le truc qu'il me fallait pour dès demain. Et j'ai fait aussi des petits achats pour aujourd'hui, pour maintenant. Donc, premier truc que j'ai pris. Déjà, là, c'est des petites chips. Donc, les chips que je vous ai dit. Donc, les Lay's. Celles-ci. Les Lay's oven baked. Et elles sont au chanterelle. Donc, champignons. Et j'ai trouvé aussi, au même endroit, un truc que je n'avais jamais vu encore. Des Chio. Donc, celle-ci. Hop. Donc, c'est une autre marque. Mais du coup, à la crème et aux oignons. Donc, j'en ai un aux champignons et un à la crème et aux oignons. Donc, un petit peu, on va dire, spécial comme chips. Mais j'avais envie de tester. Donc, on va tester ça de suite. Et là, je me fais cuire, du coup, du porc. Mais du porc pauvre en gras. Je crois qu'il n'y a que 1 g de gras pour 100 g. Donc, là, je me suis fait 260 g. Ça me fait à peu près 3 g de lipides. C'est tout. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. J'adore. Enfin, j'aime bien la vente de porc. Mais je trouve qu'en général, c'est beaucoup trop gras. Mais celle-ci, elle est vraiment bonne. Donc, je me fais ça avec des haricots verts qui sont en train de cuire. Et je vais me faire aussi du pain et du zakuska qui est dans mon plan alimentaire. Donc, j'en aurai demain. Mais j'adore ça. J'adore les tartines de pain avec du zakuska qui est une espèce de ratatouille, on va dire. Une espèce de ratatouille. C'est une spécialité roumaine. Donc, voilà. J'avais vraiment envie d'en manger. Donc, j'ai mangé ça aussi ce midi, du coup. Et je me suis pris des donuts. Donc, voilà. Voilà le petit plan pour ce repas. Donc, je vais commencer par goûter les chips. Et on va voir si elles sont bonnes. Enfin, celle de champignons. Je crois que j'avais déjà goûté avant, en fait. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça. Mais j'aimais vraiment beaucoup aimer. Et celle aux oignons et tout, j'aimais. Encore goûté. Donc, voilà. Je vais goûter ça de suite en attendant que ma viande cuise. Et j'ai hyper faim, hyper, hyper, hyper faim. Donc, j'ai hâte de manger de suite. Et ensuite, j'aurai un peu de temps pour me poser avant mon deuxième entretien. Je viens de finir mon deuxième entretien. Donc, ça s'est bien passé aussi. Une autre clinique à Manchester. Donc, là, celle de ce matin, c'était à Leeds. Et celle-ci, c'était à Manchester. Nickel. Plutôt un bon feeling aussi. Donc, là, du coup, ça fait quand même trois cliniques où j'ai un bon feeling et que j'ai envie d'aller voir. Et où je me verrais potentiellement bien travailler. Donc, du coup, là, l'objectif, c'est de début juillet, je pense, du coup, la première semaine de juillet, du 3 au 10, aller voir les cliniques. Donc, il y a un direct, un vol direct entre Clouges et Leeds. Donc, je pourrais faire la clinique à Leeds. Et ensuite, aller à Manchester qui n'est pas trop loin, voir les deux autres cliniques. Et du coup, en quelques jours, je peux largement voir toutes les cliniques. J'ai un autre rendez-vous mercredi avec une clinique à Bradford. Donc, c'est à pas loin de Leeds, en fait. Donc, en gros, j'ai deux cliniques dans les environs ou à Leeds. Et j'en ai deux à Manchester. Donc, ce que je ferai, c'est que je ferai un petit tour des cliniques. Et j'irai voir ça, du coup, début juillet pour ensuite signer un contrat avec la clinique qui me plaît le plus. est là où j'ai envie de travailler. Mais je trouve que c'est important quand même de rencontrer les eaux de véto, les ASV, voir la clinique, comment ça fonctionne, l'ambiance, l'équipement qu'ils ont, etc. Est-ce que je me sens bien dans la clinique ? Est-ce que j'aime bien l'environnement ? Est-ce que la ville autour, c'est top ? Évidemment, j'irai voir les salles de sport. J'irai tester les salles de sport dans les environs pour voir où je me sens le mieux, en fait. Pas seulement la clinique, mais aussi l'environnement et où je me vois habiter et travailler. Donc voilà, du coup, deux interviews de fait aujourd'hui. J'en ai une encore mercredi. Et après, je pense que ce sera tout. Déjà, quatre cliniques à visiter, c'est suffisant pour faire un choix. Donc voilà. Les chips, je ne vous ai pas encore fait une revue dessus. Alors, celles de Chiyo, elles sont bonnes. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est fromage, oignon. Mais la chips en soi, je trouve qu'elle était un petit peu trop épaisse et il n'y avait pas trop de goût de chips, en fait, je trouve. Enfin, elle était moins... En fait, je trouve que la chips Lay's était beaucoup plus raffinée en termes de goût. Mais du coup, en fait, j'adore les deux goûts. Elles sont les deux très bonnes. Mais je préfère celle de Lay's parce que la chips en soi est meilleure. Mais en fait, si Lay's faisait un goût avec le même gamme de chips, mais un goût crème fraîche, oignon, ça serait le feu. Donc j'attends qu'il fasse ça, ça serait cool. Mais bref, du coup, elles étaient très bonnes. Je n'ai pas tout mangé, évidemment. J'ai juste picoré un peu dedans. Et là, du coup, après, j'ai enchaîné avec l'interview. Là, je vais aller sortir le chien. Il ne pleut plus. Donc je vais en profiter pour aller sortir le chien, faire des petits pas. Et ensuite, ça va être sushi et papanache ce soir. Donc voilà, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et je voulais vous montrer un truc parce que du coup, j'ai mangé la tonne et mon corps est très content de recevoir de la nourriture, de recevoir plein de glucides, etc. Et j'ai des veines qui popent de partout. Genre, j'ai une vascularité impressionnante. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, j'espère. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais genre, tous mes vaisseaux là, toutes mes veines, elles sont pleines. Elles sont pleines de glucides. Genre, regardez-moi ça. Là. Là, on les voit bien là. Genre, what ? Et mes bras aussi, genre... Je ne sais pas si on voit trop, mais... C'est genre bien... Les vaisseaux là, ils popent bien. Petite veine du bibi. Donc ouais, on est d'accord. Là, mon corps, ça lui a fait du bien. Mais c'est parti maintenant pour aller faire une petite marche, une balade digestive avant les sushis. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve le lendemain. Du coup, nous sommes mardi. Et j'ai dormi, mais... Comme un gros sac. Genre, je pense que j'ai fait un mélange de food coma et de... Mon corps est extrêmement fatigué. Parce que les dernières nuits, j'ai dormi genre 7h. Et ce n'est pas et tout, c'est pour moi. Même un peu moins de 7h aussi. Mais du coup, j'ai dormi 10h45. Ce qui est énorme. Et vraiment comme une masse, quoi. Bon, après, je me suis réveillée quand même plein de fois cette nuit parce qu'il y avait du bruit. Les chats faisaient les fous, là. Elles me sautaient dessus et tout. Bref. Mais... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi. Et du coup, ça me décalme un petit peu pour ma journée. Parce que je me suis réveillée à 11h, en fait. Et... J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Il faut vraiment que... Que je bosse à fond sur ma thèse. Là, j'ai ma prof qui est revenue vers moi. Qui a fait des corrections sur ce que je lui avais envoyé. Donc, il faut que je corrige pas mal de choses. Il faut que je rajoute des trucs. Donc, il faut que je fasse ça. Aujourd'hui, ça va me prendre beaucoup de temps. Et... Il faut que j'en fasse aussi demain. En fait, il faut que je lui rende. Elle m'a dit que j'avais deux jours pour lui rendre. Donc, il faut que je travaille à fond là-dessus. Mais ouais, du coup, ça me décale un peu pour ma journée. Là, j'attends que ma crème de riz soit finie. Enfin, j'ai mis au micro. Donc, qu'elle soit prête à manger. Et ensuite, je vais partir à la salle. Donc, là, j'ai mangé mon pre-workout. Je suis prête bientôt pour aller m'entraîner. Je vais faire les jambes aujourd'hui quadriceps. Donc, voilà. Je vais aller à la salle après. J'ai eu aussi, du coup, directement les réponses par rapport à un des entretiens que j'ai eu hier. Donc, celui que j'ai eu l'après-midi. Du coup, ils ont dit qu'ils voulaient m'offrir le job. Donc, du coup, pour le moment, j'ai trois cliniques qui veulent de moi. Qui m'ont offert le poste. Donc, ça veut dire que j'ai au moins, j'ai minimum trois cliniques à aller voir. J'ai minimum trois cliniques à aller voir en début juillet. Et je n'ai pas encore eu la réponse de celle d'hier matin. Mais je pense que c'est positif vu qu'ils m'ont demandé quand je voulais venir pour voir la clinique. Donc, voilà. Mais ce n'est pas encore, on va dire, officiel. Et j'ai un autre entretien demain, du coup, à faire. Donc, ça me fera cinq cliniques au total. Et si les cinq veulent de moi, je vais devoir quand même faire un choix, une sélection. Parce que je vais partir quatre, cinq jours max. Donc, il faut que je puisse, du coup, visiter les cliniques. Mais je pense que je ne pourrais en visiter que trois, clairement. Parce que si je passe une demi-journée dans les cliniques. Et en plus de ça, je vais visiter aussi les salles autour des cliniques, évidemment. M'entraîner dans les salles autour pour voir un petit peu les salles, comment elles sont, etc. Et trouver le meilleur endroit en termes de cliniques et de salles de sport. Du coup, je pense qu'il faut que j'en sélectionne trois, en fait. Trois cliniques que j'ai envie de checker. Et du coup, aller les voir en juillet. Donc, voilà. J'attends encore deux réponses. Enfin, du coup, j'ai une interview demain à faire. Et j'attends la réponse aussi de celle d'hier matin. Et ensuite, je ferai un petit choix, une petite sélection pour aller les visiter. Donc, visiter trois cliniques. Ce serait amplement suffisant, visiter cinq. Je ne pense pas que je puisse le faire parce qu'elles sont dans des villes différentes. Donc, ça ferait beaucoup de transports, de voyages et tout. Et ça serait vraiment chaud en quatre, cinq jours de visiter cinq cliniques. Donc, voilà. Ma crème de riz, le micro me dit qu'elle est prête. Donc, je vais aller la manger. Et bref, du coup, hier, j'ai mangé 6600 calories. Parce que j'ai estimé tout ce que j'ai mangé. Donc, j'ai estimé ce que je ne pouvais pas avoir des infos directes dessus. Et j'ai compté, évidemment, mesur... Enfin, j'ai tout rentré dans l'application pour les trucs où j'avais toutes les infos. Et du coup, j'ai mangé environ, du coup, 6600 calories hier. Ce qui est énorme. Mais voilà, je voulais juste me faire plaisir. Donc, ce fut le cas. Et je vais couper WhatsApp. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée avec 250 grammes en plus. C'est tout. Je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à faire de la rétention d'eau de malade. Je m'attendais à avoir un poids beaucoup plus élevé. Parce que 6600 calories d'aliments, ça fait un gros volume. Et en fait, je ne faisais que 250 grammes de plus. Donc, je suis en mode, ok. Un peu, je ne pensais pas que ça serait si peu. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Là, du coup, premier jour avec mon plan alimentaire. Donc, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Je n'ai pas trop le temps pour le moment. Mais je vous en parlerai plus tard. Donc, là, je mange mon premier repas du plan alimentaire. J'ai 4 repas au total. Donc, là, c'est juste cottage cheese, fraises et crème de riz. Donc, voilà. C'est parfait comme premier repas avant d'aller m'entraîner. Et voilà. Du coup, une grosse journée matin. Là, en plus, je suis un peu en décalé du coup. Vu que je me suis réveillée vachement tard. Donc, ouais. Beaucoup de boulot sur ma thèse. J'ai pas mal de pas à faire aussi. Parce que, du coup, j'ai rien fait en termes de pas aujourd'hui. Donc, ça a plus à aller m'entraîner et tout. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, il y a pas mal de trucs à faire. Donc, ouais. C'est parti. Ça a été sportif les derniers jours entre la thèse à écrire. Enfin, toute la première partie. Que j'ai fini. Les coachings. Où j'ai eu pas mal de bilans à faire. Des programmes à créer, etc. Et tout ce qui est administratif et tout. Et interviews. Enfin, entretien d'embauche. Donc là, les derniers jours, on était vraiment, vraiment hyper, hyper sportifs. J'ai pas arrêté. Et je vais pas arrêter non plus. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs de prévus. Avec aussi deux bilans de coaching. Faut que j'aille à la clinique veto ce soir. Pour récupérer des dernières données pour ma thèse. Et faire un petit peu de pratique au passage. Il faut que j'aille m'entraîner là, juste après. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Il faut que je réponde, du coup, à tous les messages autres que bilans pour mes coachings. Parce que j'ai des coachés qui m'envoient des vidéos à checker. Des questions, des choses comme ça. Et il faut aussi que je prenne mes billets d'avion. Pour, du coup, la première semaine de juillet. Parce que je compte aller en Angleterre, du coup, la première semaine de juillet. Donc, du 3 au 7 pour aller voir les cliniques. Donc, sur les 5 cliniques, j'en ai choisi 2. J'en ai sélectionné 2, mes 2 préférés. Donc, du coup, maintenant, il va falloir aller les voir. Rencontrer un petit peu la team. Voir la clinique. Et ensuite, je ferai mon choix définitif. Et je signerai un contrat avec l'une des 2 cliniques qui m'intéresse. Donc, voilà. Du coup, j'ai hâte d'aller voir ça. Ce sera la première semaine de juillet. Mais là, il faut que je prenne, du coup, mes billets d'avion. Donc, il faut que je fasse aussi aujourd'hui. Donc, ouais. J'ai vraiment plein de trucs à faire. Ça va être une grosse journée. Là, il est 12h30. Donc, je vais manger mon premier repas. Mon petit déjeuner. Que je vais vous montrer. Et ensuite, je vais aller à la salle faire une séance épaules-bras. Et du coup, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Ça va être intéressant de voir un petit peu mes séances épaules. Je ne crois pas. Je ne sais plus si je l'avais filmé déjà une fois. Sur les vlogs. Donc, voilà. Une petite séance haut du corps. Kiffe et plaise. La séance épaules. Franchement, je trouve qu'elle est vachement cool. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous filmer tout ça. Et vous faire un petit voice-over. Pour le premier exo, on part sur un Cable Y Raises. Donc, pourquoi Y ? Parce que ça a une forme de Y en fait quand on est en haut du mouvement. Au niveau de la position des bras par rapport au reste du corps. Donc, ça recrée vraiment un Y. Et ce mouvement va permettre de travailler le deltoïde médial, le deltoïde latéral en amplitude complète. Donc, avec un Cable Lateral Raises de base, la trajectoire du mouvement ne permet pas d'avoir une contraction complète du deltoïde. Alors qu'avec ce mouvement-là, on peut vraiment atteindre la phase de contraction complète. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est hyper intéressant à combiner avec le Cable Lateral Raises. Donc, j'adore combiner les deux en fait. Commencer par celui-là. Parce que du coup, ça travaille le muscle quand il est raccourci. Donc, quand il est plus faible. Et ensuite, finir par un Cable Lateral Raises. Où justement, on va pouvoir travailler le muscle plutôt dans la portion où le muscle est étiré. Ou la portion intermédiaire, on va dire. Où le muscle va être plus fort et plus capable de produire de la force. Donc, cette combinaison-là est commencée par un Cable Raises. C'est un très très bon combo pour travailler l'amplitude complète du deltoïde latéral. Et du coup, avoir un simus qui est complet et vraiment 100% optimal. Ensuite, je passe sur un Lateral Raises. Mais pas n'importe lequel. C'est ce qu'ils appellent un Crouch Lateral Raises. Parce que du coup, le câble passe entre les jambes. Donc, ça permet d'avoir le câble qui est plutôt vers l'avant. Et donc, d'avoir une trajectoire du bras qui est un petit peu différente. Donc, c'est pas directement sur le côté. On va dire que c'est à un angle d'à peu près 60 degrés. Et au lieu d'être à 90 degrés, 90 degrés serait vraiment le bras directement sur le côté du buste. Donc là, on est plutôt vers un angle à 60 degrés. Donc, il travaille vraiment optimalement le deltoïde latéral. Et je trouve qu'il y a un très bon ressenti avec cet exo-là. Le setup n'est pas non plus trop compliqué. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative par rapport au Cable Lateral Raises de base. qui est différente en termes de hauteur du câble, en termes de trajectoire, en termes de courbe de résistance. Mais du coup, voilà. Je testais celui-là. C'est un exercice un peu nouveau pour moi. Je ne l'avais jamais fait encore avant. Et franchement, je trouve que c'est une bonne variation au Cable Lateral Raises classique. Donc, voilà. Quelque chose qui vaut le coup d'être essayé. Et en tout cas, qui pour moi sera inclus dans ma routine au fur et à mesure des programmes. Je fais ensuite un peu de Lateral Raises à la machine. Donc, deux séries. Juste pour avoir un peu plus de travail du deltoïde latéral. Mais avec un exercice un petit peu différent. Une courbe de résistance un peu différente. Parce que là, c'est une machine. Donc, la résistance est à peu près la même sur toute l'amplitude de mouvement. Ce qui n'est pas le cas avec les câbles. Parce que selon la hauteur du câble, la résistance va changer au cours du mouvement. Donc là, on a un mouvement qui est homogène en termes de résistance. Et les bras sont aussi avec une trajectoire qui est plus sur le côté du corps. Donc, on va dire plus vers les 90 degrés. Alors que celui d'avant était plus avec un angle de 60 degrés. Donc, ce n'est pas exactement la même trajectoire au niveau des bras. La même position par rapport au buste. Et ce n'est pas non plus la même courbe de résistance. Donc, c'est une bonne addition au exercice précédent. Et évidemment, j'ai fait changer les reps. Donc, au départ, j'ai fait 10 reps. Ensuite, j'ai fait 8 reps et 12 reps. Et là, je finis par du 15 reps. Donc, voilà un travail complet du deltoïde latéral. Ensuite, on va travailler le deltoïde antérieur avec du shoulder press. Donc, à la machine. Là, c'est une machine Nautilus qui est vraiment pas mal quand on prend la prise qui est, on va dire, un petit peu plus vers le neutre. Parce qu'il y a une prise vers l'extérieur qui est en plus, du coup, en pronation. Et qui n'est vraiment pas confortable. Parce que ça met l'épaule dans une position très bizarre. Et pas du tout anatomiquement, on va dire, optimale. Là, ça met beaucoup de pression sur les épaules et c'est pas une position qui est physiologique. Donc, je n'aime pas du tout l'autre grip. Mais ce grip-là est vraiment top. Et du coup, ça permet vraiment de bien cibler le deltoïde antérieur. Donc, c'est un très bon mouvement. C'est une très bonne machine. Et là, c'est vraiment cibler sur cette partie du deltoïde. Après avoir travaillé le deltoïde antérieur et le deltoïde latéral, on va travailler la portion postérieure du deltoïde. Donc, l'arrière d'épaule avec du reverse back deck. Donc, là, du coup, avec cette machine-là, on peut choisir la résistance et modifier, on va dire, la coupe de résistance. Donc, là, j'ai mis au réglage 5. Ce qui fait que c'est plus difficile. Il y a plus de tension. C'est plus lourd au début du mouvement quand le deltoïde postérieur est étiré. Et ça devient de plus en plus facile. Il y a de moins en moins de résistance lorsque le deltoïde part vers la position contractée. Donc, c'est un match parfait entre la courbe de résistance et la courbe de force. C'est-à-dire qu'un muscle étiré est un muscle fort. Un muscle court est un muscle faible. Et du coup, là, la résistance qui devient de plus en plus faible quand le muscle devient de plus en plus faible, ça matche, en fait, la capacité à produire de la force. Donc, c'est vraiment optimal aussi pour travailler le muscle et être en accord, en fait, avec la capacité du muscle à produire de la force. Donc, voilà. Cet exo est vraiment top. J'aime beaucoup cette machine. Et j'ai fait, du coup, 10 reps et 15 reps. Le travail des épaules, c'est fini. Il y a largement assez de volume et de variété d'exo pour travailler les épaules à 100% de manière vraiment optimale et complète. Donc, du coup, on va sur le travail des bras. Je commence par les biceps. Je fais un super set, en fait, entre les biceps et triceps. Donc, je fais une série de biceps, une série de triceps, une série de biceps, une série de triceps, etc. Donc, là, on passe sur juste un cable biceps curl. Donc, vraiment classique. Mais, du coup, j'ai un tempo, on va dire, un petit peu particulier qui pourrait être 4-1-1-1. Donc, je fais une pause en contraction complète, une pause en étirement complet et une descente, une phase excentrique en 4 secondes pour vraiment contrôler le mouvement à fond. Et avoir un bon, bon, bon ressenti au niveau des triceps et beaucoup de tension au niveau des biceps, pardon. Donc, ouais, c'est vraiment un mouvement que j'aime bien. C'est un classique, mais indémodable, on va dire. Donc, voilà, du coup, je fais vraiment une bonne contraction. Et, ouais, je donne tout pour cet exo pour les biceps. Et ensuite, j'enchaîne, du coup, avec les triceps où je fais un unilatéral cable triceps extension. Donc, assez classique aussi, mais vraiment top. J'aime beaucoup cet exo-là. Il me permet vraiment de travailler un bras à la fois, de bien me construire sur un triceps à la fois. Et, bah, pareil, la courbe de résistance est en accord avec la courbe de force. Donc, très bon exo. En plus, qu'on peut faire partout. Donc, très facile à faire. Et, voilà, je combine les deux. Donc, je fais une série de biceps, une série de triceps. Et, j'alterne jusqu'à temps que j'ai fini toutes mes séries. Donc, un entraînement bien complet. Les épaules et les bras ont été bien travaillés. J'ai fini par deux séries d'abdos et deux séries de mollets que je n'ai pas filmées. Mais, vraiment, c'est un peu boring, on va dire. Donc, ça valait pas trop le coup de filmer ça. Mais, j'ai fini juste par, voilà, deux séries d'abdos, deux séries de mollets. Et, un bon entraînement de fini, de conclu. Et, ensuite, c'est parti pour manger un petit peu et récupérer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501